RTM et les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1995 nous souhaitent une bonne nuit. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Masha Meryl, Evelyne Leclerc, Carlos et Olivier de Carthosan. Question de M. Tabard, comment appelle-t-on, ça c'est pour Evelyne Leclerc, un durcissement du globe oculaire ? Un glaucome. Un glaucome, elle la savait. Bonne réponse Evelyne Leclerc. Elle a étudié le physique, elle a étudié tous les trucs. Il y a son fiancé à l'intérieur qui fait oui, d'un air entendu, quel couple merveilleux. Tu l'as rencontré comment, c'est une petite annonce, un truc comme ça ? Par hasard, aux grosses têtes. Ça peut être qu'un hasard. Aux grosses têtes ? Il fait quoi dans la vie lui ? Il était dans la salle ? Je ne vous dirai rien du tout. Il fait quoi ? Il ne fait rien, voilà. On se disait, il n'y a qu'un mec qui n'a pas de métier qui peut tirer ça. Il n'est pas sourd, mais il a une canne blanche. Il peut y avoir une question. Oui, mais bien sûr. Ça n'empêche pas que nous nous réjouissons au bonheur. Moi, je ne me réjouis pas du fait, mais je me réjouis du miracle. Quand on dit qu'il n'y a plus d'alpinistes en France. Et du coup, Evelyne est rajeunie. Oui, elle part à peine 67 ans. Question de M. Sénac de Chantilly. Comment ce ne... Oh, on reviendra. Ça, je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Vous pensez que je n'ai pas posé les bonnes questions, peut-être ? C'est un fou de la levrette, ton mec ? Là, c'est dangereux, vous voyez, Evelyne. Il allait mieux rien dire. Parce que maintenant, on ne va pas le lâcher. Est-ce qu'il y a des rétroviseurs pour cette position-là ? De toute façon, on regarde la télé. J'ai dans le tourné manège. Qu'est-ce que tu préfères ? Le rapport sexuel ou les promenades en vélo ? Et puis il y avait l'autre nain qui joue du piano sans voir. Ah oui ! Il y avait l'autre nain qui avait les bras en l'air. Avec des moufs. Mon chien et moi, on a adoré ce truc. C'est une émission qui a eu énormément de succès pendant 8 ans. C'est sûr, tu parles. On a fait quand même 42 mariages et 39 bébés. On a fait 42 mariages et 39 bébés. Il leur filait du pognon pour aller niquer à l'hôtel. Il y avait des caméras, il prenait les droits à vidéo. Qu'est-ce qu'il est devenu, le pianiste ? Mais il tourne toujours, il y a des galas. Ah parce qu'il tournait en pleine, après ? Le dervish, je ne l'ai pas compris. C'est mon petit Charlie, Oleg. Je lui fais un gros biais. Oh, il était génial, ce mec. Surtout, le mec qui joue du piano, les bras en l'air. Je n'ai jamais vu ça. Il jouait avec des moufs. Et il a accompagné Ébeline Leclerc pour l'enregistrement des chansons de son disque. Oui, vous avez une excellente mémoire. Ah oui, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. Il a fait les arrangements. C'est lui qui joue de tous les instruments. Il joue de toi aussi ? Non, des instruments, il a dit. Ce soir, à 21h, Charlie Oleg et son boudin magique. Question de M. Sénac de Chantilly. Comment se nommait le capitaine de vaisseau qui fut chargé de ramener en France la dépouille de Napoléon ? Marcel Croquemort. Non, non. Pompulé général. Attention. D'abord, c'est en anglais. Non, non, pas du tout. Non, non, c'était un capitaine de vaisseau français qui n'avait pas été choisi au hasard parce que même si le régime de l'époque sous la restauration n'était pas franchement napoléonien. Pierre Lotho a vu dans le vaisseau ? Napoléon Bonaparte ? Non, il fallait quand même rendre hommage. Il était Corse ? Non, non, non. C'était quelqu'un qui était très représentatif du régime de l'époque. C'était quel régime ? Banane ? Le régime de banane ? C'était un deux quelque chose ? Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas la noblesse d'empire. C'est à quelle époque ils ont ramené le cadavre ? Ils ont dû le ramener vers 1840, quelque chose comme ça. Et puis vous savez qu'ils se sont trompés. Ils ont pris l'alte de camp à côté et que sous le dôme les avalides, ce n'est pas Napoléon qui est enterré. Vous croyez vraiment ? Oui, c'est connu, l'émarition d'art. Ça, c'est historien. Le vrai fils d'Hitler est-il encore caché ? De Gaulle était-il lui-même ? Essayons de prendre des questions culturelles au sérieux. Non, on s'en fout de votre... Attention, Napoléon, ce n'est pas n'importe qui. Mais il a ramené l'autre, alors que je ne s'en fous. Machat nous dit qu'il a ramené les deux coins. Mais non, elle n'en sait rien. Machat qui sait tout. Non, non, non. Lui, peut-être, ne le savait pas. Il s'est trompé déjà, le preuve. Non, il ne s'est pas trompé. On a dû prendre l'autre. Le preuve est-ce que... Parce que Napoléon était complètement décomposé. Il est mort d'un cancer du foie et le corps des malheureux qui se décompose... D'abord, ce n'est pas un cancer du foie, c'est un cancer de l'estomac. De l'estomac et du foie et tout quoi. Et comme à la suite de ça, il a pris des médicaments qu'il avait complètement abîmés, mais son aide de camp s'était suicidée. Il a pris de l'arsenic et l'arsenic conserve. C'est faux. C'est l'aide de camp qui a pris de l'arsenic. Non, mais attendez. L'arsenic a été conservé aussi. C'est une chêchette qui va nous apprendre l'histoire de France, mais à coup de l'âme dans la gueule. Estomac la pocheur. C'est mon histoire aussi, je te ferai remonté. C'est pas ton histoire. Le seul qui a été autorisé à regarder le cadavre, la salme, c'était Bernadotte, qui est venu de l'Aide. Bernadotte sous Birou, mais elle se fout de notre gueule. Pas du tout, le prince. Mais arrêtez-la, calmez-la. Alors, c'est le prince Bernadotte ? Non, non. Mais non, mais attendez. L'aide de camp, il était à Sainte-Hélène. Oui. Il y avait un Bernadotte à Sainte-Hélène ? Mais non, il n'y avait pas de Bernadotte à Sainte-Hélène, voyons. C'est à Paris, quand on l'a exposé pour montrer. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter tout, vous êtes trop. Elle est folle. Alors, Vincent Jeteris, qui avait perdu la partie de poker, pris sa Ferrari, est partie dans le bois de Boulogne. Tu vois, c'est ça. Il ne faut pas t'inquiéter, elle est comme ça. Il y a la moitié des neurones entièrement bouffées par la crème au chocolat. Elle n'est pas grave. Dodo, dodo mon bébé. Vous ne foutez pas de sa gueule. Bon, alors le prince de quoi ? Les soeurs reviennent là pendant 8 heures. C'était François Ferdinand, Philippe d'Orléans, prince de... Et les sportifs connaissent bien cette localité. Roland-Garros. Proche de Paris, où on fait du sport, du beau sport, de compétition. Ah, ben alors c'est Jouinville. Prince de Jouinville, il l'a dit. Bonne réponse de Carlos. Ça, demandez-moi ! RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Mme Marcy. Où se trouvent les champs cataloniques qui, en 451, virent la défaite des Huns d'Attila ? En Bretagne ? Non. En Belgique ? Non. Alors, les Huns, attends, c'est où ? Les champs cataloniques. Dans le sud, dans le nord ? Non, c'est en France. C'est en France. C'est dans l'est de la France ? En Bretagne. Si Paris est centre ? C'est un peu dans l'est, oui. En Champagne ? En Champagne. Bonne réponse de l'amiral. Bonne réponse de l'amiral. Bon, d'accord. Demandez-vous. C'est superbe, c'est une prison moderne. Il dit, mais c'est pas savoir, c'est spécial. Il dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'aimes le golf ? Il dit, j'adore le golf. Eh ben, tu vas adorer le lundi. Il dit, quoi ? Lundi, on joue au golf. Il dit, c'est pas vrai. On sort de la prison, il y a un golf magnifique avec des bunkers, des trucs, des petites rivières. Green, super. Oh, il dit, c'est pas possible. Il y a des mouettes, on voit la mer. Non, on peut pas se barrer, on est gardé, mais on joue au golf toute la journée. Tu vas adorer le lundi, c'est le golf. Oh, c'est chouette. Il dit, t'aimes le foot ? Il dit, j'adore ça. Ben, tu vas adorer le mardi. Il dit, je vais au foot, à côté, il y a un terrain de football magnifique avec une piscine naturelle dans les rochers, on voit la montagne et tout, on peut pas se barrer, mais c'est super. Oh, c'est t'aimes le foot, tu vas adorer le mardi. Ah, il dit, c'est chouette. Il dit, t'es homosexuel ? Il dit, non, pas du tout. Ah, merde, tu vas détester le mercredi. Non, c'est toi. C'est là-dedans. Question de Mme Leroux. Comment appelle-t-on l'espèce de cravate maintenue par un nœud simple dont les pans superposés flottent librement ? La vallière ? Non. Qu'est-ce que c'est que cette question ? C'est une cravate retenue par un nœud simple dont les pans superposés flottent librement. C'est merveilleux. Une, je sais pas quoi. Et c'est une cravate dont le nom devrait être cher à l'amiral. Je vois pas pourquoi. La cravate de notaire. La cravate de notaire, oui. Ah, ça, j'ai beaucoup de la cravate. Ça connaît bien, celle-là. Ça flotte aussi. C'est délicieux. C'est très bien. Vous connaissez la cravate de notaire ? Tu connais la cravate de notaire ? C'est un nom de bâton. Le camarade va t'expliquer ce que c'est que la cravate de notaire. Là, il se regarde. C'est pas l'expression cravate de notaire. Non. Bah, c'est un nouveau truc. J'avais jamais entendu parler. Faut que tu montres à ton mec. Comme il a le temps, tu peux essayer trois fois. Il va être un peu paumé là-dedans, lui. Alors, une cravate, un nom marin, si je comprends bien, c'est ça ? Voilà, voilà, oui. Ça, des papillons. Un nom de bateau, un nom de bâton. Bien sûr, les ambitions de l'amiral vont très au-delà de ça, mais quand même... C'est un tour du monde, quoi ? Non, non. Ça s'appelle une... Une... Jules Verne. Une régate. Une régate. Bonne réponse de Carlos. Une régate. Non, parce que les ambitions de l'amiral étant... Une cravate de notaire, c'est mieux, quand même. Ça a beaucoup d'avantages, la cravate de notaire. Expliquez. Mais dans quelle sens on se met ? Tu te mets comme tu veux, c'est nous qui nous faisons. Ah bah non, parce que c'est très important pour la cliente. Tu te mets soit à genoux, soit à coucher. Je veux pas te mettre à plat ventre, il faut que le mec soit un nain. Alors que peut-être que... T'as jamais fait une cravate de nez avec ses trois. On est en train de s'apercevoir que Masha Meryl est neuve. Je suis assez fraîche, oui. Ah bah ouais. Tu as jamais fait ça ? Si, attends, attends. Tu l'as fait, mais tu savais pas que c'était une cravate de notaire ? Mais j'ai vu ça dans les films porno, mais on voit... C'est dégoûtant, en général. Non, faut pas faire. Quoi ? Ben, l'autre minote, voilà. Voilà, Mister Dégueulasse qui se met à minoter. À la vache ! À la vache ! On dirait la reine du porno qui fait oui quand on lui met une main au cul quand on lui met une main au cul, quand on lui met une boulevard. Tabata boulevard. Ah oui, Tabata boulevard, il n'en peut plus, là. Oh non, arrêtez, je vous en prie, une édition sérieuse et tout. Amiral, je ne suis le roi du porno que quand je vous invite, autrement. Moi, j'ai entendu parler de vous dans Paris. Il y a quand même des détails, des précisions dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer. On ne rentre pas, on est à l'extérieur. La langue de bois, c'est terrible. Ce mec-là, la moitié des bosquets du bois de Boulogne lui doit sa croissance et là, il fait... Là, il minote comme un fou. Ah non ! Ah mais jamais ! Il y a des sens. J'ai eu un rapport sexuel en 28, ça m'a donné un bel enfant. Mais quel faucheton, hein ? Question de M. Desaubris. Le 11 janvier 1923, quelle région fut occupée par les troupes franco-belges afin d'obtenir de l'Allemagne le paiement des réparations de la Lorraine ? La Sars ? L'Alsace, la Sars, le... Une région. Le Piedmont, le Piedmont, pour se marrer, tiens, parce que les Belges ont du croire qu'ils sont en Allemagne. Pour embêter les Allemands. Pas pour embêter, mais bon, le traité de paix, les obligeait à payer des réparations aux vainqueurs du premier conflit mondial. Ils ne l'avaient pas fait ou pas entièrement. Alors, on est allés occuper, et ça a duré pendant plus de 20 ans, une certaine portion de leur territoire. Le Württemberg, la Forêt Noire, qu'est-ce que vous voulez ? Le Liechtenstein. Non, ça n'a pas duré 20 ans, d'ailleurs, parce que... sont venus tout de suite après. Comment ? Le Württemberg, en 1939, c'était réglé. Oui, mais après, ça a été reconduit, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une occupation française. Le Volkswagen. Non, non. Cheux mécaniques. Une région qui était particulièrement importante pour l'économie allemande. La Roux ! La Roux ! Bonne réponse, collégiale mixte. C'est très beau, la Roux. Oh ! C'est superbe. C'est très beau, la Roux. Il y a une ambiance formidable. Il y a des usines avec de la fumée, c'est super. Vous n'avez pas entendu ce que dit la Roux de la fortune ? Ça m'a surpris parce que c'est presque drôle. J'essaie de mettre au diapason. Depuis ton émanège, le phosphore qu'on lui met au montant à la tête. La Roux, c'est comme un jour, ça s'en va à la Roux. Question de Mme Dagan. Comment appelle-t-on le filament mobile qui sert d'organe locomoteur au spermatozoïde ? La queue. Non. C'est le coup de conge pas à rêver. La flagelle. La flagelle. Bonne réponse de maman et de l'amiral. La flagelle. Et en plus, c'est moi pour les avoir vus partir et elle pour les avoir reçus. Question pour Masha Meryl puisqu'elle concerne Napoléon. Question de Mme Varin. Que contenait le petit sachet de satin noir que Napoléon portait toujours sur lui ? Un petit médicament ? Un mot doux. Des reliques ? Non. Un médicament, quelque chose pour se soigner ? Une dent ? Est-ce que le noir a une importance ? Non. Un sachet de thé ? Sa croix de baptême ? Non. C'est quelque chose pour lui porter bonheur ? Une superstition ? Non, non, pas du tout. Pour le soigner ? La clé de son coffre-fort ? Ça prouvait que c'était de l'arsenic. Et je vous l'ai dit ? S'il tombait dans les mains de... Ça, c'était tous les militaires. On s'est suicidés. Le mieux, c'est le sienur. Ça va plus vite. Voilà. Bonne réponse de Carlos. Un sachet d'arsenic. C'est pas facile à trouver, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles vous attendent, vos grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1995 autour de Philippe Bouvard, Masha Meryl, Evelyne Leclerc, Carlos et Olivier de Carsozon. Monsieur Blavier, comment appelle-t-on un commerçant, en gros, qui vend aux poissonniers, aux écaillers, les produits frais de la mer ? Un marailleur. Un marailleur. Bonne réponse de l'amiral. Vous savez que les plus beaux poissons sont congelés tout de suite à 70 degrés. Mais même sur le bateau. Sur le bateau, quelquefois, mais pas à moins 70. Et tac, c'est des poissons merveilleux. Non, c'est pas vrai. Le meilleur poisson, c'est le poisson justement qui ne congèle jamais. C'est la petite marée. C'est pas la grosse. Ah ben la petite marée, mais il y a un truc qu'il faut attendre aussi. Vous êtes une petite marée ou vous êtes une morue de l'année ? Non. Ah, ah, la petite marée. Ah, ah. La petite marée, il fallait du poisson. Non, mais tu sais, un poisson, c'est comme la viande, il ne faut pas le manger frais, frais, frais. Ça dépend des poissons. Le lieu, ça doit être fait de manger dans le quart d'heure. Oui, mais le bar. La seule, il faut attendre un jour ou deux. Le bar est la seule, il faut attendre Le bar, c'est un poisson d'imbécile parce que les gens aiment le bar parce qu'il n'y a pas d'arête, mais c'est un poisson dont le goût est très moyen. Moi, j'aime bien le lieu. Moruturi, t'es salutante. Ça, il faut être intellectuel. Question de M. Pardon de Ville-Orban. Qu'est-ce qu'un prodrome ? Un prodrome. Demandez le prodrome. C'est comme un prodrome, mais c'est plus drôle. Non, c'est pas un prodrome. C'est un prodrome. C'est un animal. Non. Taisez-vous. C'est un animal, dis-je, dont la coquille fragile n'empêche pas d'avoir une sexualité exubérante. Le prodrome, lorsque sonne à l'église du village les premiers coups du printemps, annonçant une tiédeur qui vient brutalement et doucement en même temps avec la suavité des saisons et cette violence inconsciente que chacun perçoit comme un premier rayon soleil qui filtre à travers la fenêtre de sa cuisine, éclairant le poste de radio coincé sur RTR par la graisse des fritures. Là, tout à coup, le prodrome sent dans sa coquille qui, quoique fragile, aura de l'herbe encore enluminée d'une rosée tardive, mais réelle, puisque le printemps n'est jamais qu'une transition de l'hiver vers l'été et qu'on abandonne le frima pour des chaleurs un peu plus conséquentes. Alors, dans sa coquille, il commence brutalement à se poser la question de ce qu'il va faire dans son après-midi. Jouer au loto, peut-être, mais ai-je de l'argent sur moi donc il fouille dans sa poche, vérifie s'il a l'argent et il n'a pas cet argent donc il ne joue pas sur l'auto. Mais à ce moment, elle se pose une question parce que digue, digue, ding, fait le printemps à son oreille qui n'est pourtant pas tendue car il est toujours sous la coquille qui est fragile à cause de l'hiver qui a été très froid et qui a enlevé une partie du calcium au-dessus de sa tête. Et là, il entend un mouvement éternel et se dit c'est le désir sexuel qui s'empare de moi. You goutou goutou crie-t-il dans l'herbe. Personne n'entend ce cri car c'est uniquement fait avec des ultrasons que seuls peuvent entendre les chiens, les oiseaux et les corbeaux qui sont veufs parce que le corbeau veuf a une capacité auditive qui est très supérieure à la moyenne. Alors, entendant ce bruit, l'animal se précipite vers le printemps. Un pas, deux pas dans l'herbe, le temps de croiser une limace sans les faroucher respectant la priorité à droite parce que bien que tout soit vert, le feu rouge, s'il est là, est parfois respecté. L'animal se promène donc dans la nature et il est pris du désir. Oh, ce désir ! Lentement, la coquille qui est frêle laisse parvenir la chaleur à l'intérieur de son dos. Commence à lui masser les reins et provoque chez lui quelque chose qui pourrait ressembler à une érection. C'est pour ça qu'il n'a jamais d'enfant. C'est une triste aventure du prodrome. Je vais défaire ma ceinture parce que je crois que la question du prodrome, je vais la remettre dans mon pantalon. C'est là où elle est bien. Elle va être bien. Parce que le prodrome adore les bigorneaux. Alors, est-ce que ça a à voir avec la racine de Drôme, c'est-à-dire l'hypodrome ? Ça vous va couvrir les... Non, ça m'étonnerait qu'on trouve avec la lancée qu'on a... C'est une bête ? C'est une tournure de langage. C'est pas une bête. C'est un endroit. Non, non. C'est une maladie. C'est très abstrait. Enfin, ça peut être très inquiétant. Ben ouais, parce que lorsque le désir s'en parle de lui... C'est une maladie ? C'est une maladie, non, pas du tout. Digue, digue, ding, c'est le désir. Aïe, 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 le prodrome. Que se passe-t-il ? Ma vie va-t-elle commencer sur un monde nouveau ? Puis, léchant tranquillement un ticket de tiercé abandonné dans l'herbe par un parieur malheureux. Le voilà qui continue ce chemin vers la poste. Vous savez que je sais plus ce que c'est exactement. Eh bien, j'ai des doutes. Alors, c'est normal que tu aies des doutes. Parce qu'en France, c'est une vraie culture. Ta question est dérisoire. C'est tout que ça fait une demi-heure qu'il a mis la question en gros slip. Non, c'est une bête ? Non, non, non. Ah, non, pas de doute à coup, voilà. C'est pas une bête. C'est un mandat. Oh, il a fait ding-ding. Applaudissements pour M. Pardon de Villeurbanne. Le prodrome est le signe annonciateur avant-coureur d'un événement. Voilà. De quoi ? Du quoi ? D'un événement. D'un événement. Oui, d'un événement. C'est le printemps. Et c'est grâce à ça que l'animal qui est le prodrome, qu'est-ce qu'il annonce le printemps ? C'est ce que je lui dis depuis une demi-heure. C'est ça qui est gênant quand tu parles à des petits. Bravo l'amiral. Ça, c'est intéressant. Dernière citation de Mme Léger de Reims qui a dit « Je suis né en 1895 et comme un malheur... » Je sais qui c'est. François Roche. Bonne réponse. « Je suis né en 1895 et comme un malheur ne vient jamais seul, cette année-là, les frères Lumière inventaient le cinématographe. » C'est une actrice, alors ? Ce n'est pas une actrice. Un acteur. Un acteur. Enfin, une actrice mal. Non. Non, non. Un acteur. Un grand acteur. Rému ? Non, Charlie Chaplin. Non. Un grand acteur français. Non, pas vraiment français. Il était suisse. Mais il a fait toute sa carrière. Ah, ben Michel Simon. Michel Simon. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. À la prochaine.